bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne pour tous en afrique c'est quoi cette chose qui empêche les entreprises en afrique je pense de manière générale dans le monde entier de pouvoir décoller avoir un décollage fulgurant et sur la durée aujourd'hui si tu as l'intention de te lancer dans une activité ou bien même particulièrement dans le secteur du forage d'eau ou bien la création de sources d'eau potable cette vidéo est faite pour toi parce que tu dois savoir que tu vas faire face à cette situation qui pour qui prévaut dans la majorité d'entreprises qui sont dans ce secteur d'activité la vraie difficulté que rencontrent les entrepreneurs du secteur du forage d'eau ou bien en général les entrepreneurs c'est le personnel les amis le personnel mon retour d'expérience et c'est quelque chose qui m'a qui m'a choqué et qui continue de me choquer parce que j'en parle parce que je suis pratiquement en train de traverser cela vous imaginez vous prenez une nouvelle recrue qui a des caractéristiques et des allures qui vous inspire confiance et vous vous dites à celui ci je vais lui donner sa chance et au delà même de sa chance que je vais l'accorder je vais payer une formation pour lui vous payer une formation après vous même l'avoir formé pour qu'il puisse pas faire ce qu'il a appris sur vous afin d'être un niveau vraiment élevé et après le collaborateur maintenant qu'il trouve qu'on lui fait confiance se permet à des moments où vous avez crucialement besoin de ces services de ne pas venir au travail c'est à dire c'est comme une sorte de on va appeler ça chantage malgré le fait que tu aies investi sur lui en le formant en lui payant une formation et là on l'a fait avec tout l'amour on l'a fait avec une vision par rapport à la personne vis-à-vis de l'entreprise mais la personne se retrouve en train d'avoir des agissements pour ma part qui sont malsains parce qu'il n'est pas normal mais alors à normal lorsque tu sais en tant que collaborateur en tant qu'employé d'une entreprise lorsque tu sais que tu n'as pas compte tu fais partie du maillon d'une chaîne et que tu te permets de ne pas vouloir jouer ta partition pourtant tu sais combien de fois ta partition importante pour l'atteinte des objectifs de l'entreprise il y a un de nos confrères qui a une chaîne youtube aussi l'investisseur africain qui disait récemment la ressource humaine est le vrai problème chez nous en Afrique vraiment les gens pensent que le business c'est qu'il nous manque sur le capital mais déploie-toi c'est pas le capital la ressource humaine qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à agir de la sorte dites moi les amis vous qui suivez haut de tous en Afrique si vous avez des techniques je ne sais pas particulières qui vous permettent de gérer facilement vos équipes s'il vous plaît partagez avec moi un commentaire parce que la situation que je traverse présentement c'est ça qui m'a choqué m'a poussé à faire cette vidéo parce que le bon monsieur il vient pour le travail malgré le fait qu'on l'a informé que tu as une mission à faire il n'est pas venu le lendemain il n'est pas venu le lendemain maintenant il est venu qu'est-ce que mon affaire on lui a dit tu peux rentrer encore te reposer oui c'est moi j'ai retenu le son de mon papa qui me disait nul n'est indispensable parce que à l'époque moi aussi j'avais voulu faire le chantage dans son commerce en disant je ne veux pas venir là-bas je ne viens plus là-bas à l'époque c'est moi qui gérer et il m'avait rappelé que nul n'est indispensable sur cette terre que tu viens ou pas je vais ouvrir ma boutique et c'est ce qu'il avait fait donc les amis si tu as un projet de te lancer dans le business de forage tôt mets en idée que la main d'oeuvre il ne faudrait pas que tu sombres dans la même heure que moi tu dois avoir des doublons je répète tu dois avoir des doublons si tu n'as qu'une seule personne à un seul poste sur qui tu mises tout tu es en danger tu es gravement en danger voilà mon retour d'espérance que je voulais partager avec vous aujourd'hui et rappeler à la communauté que nous avons lancé une formation gratuite qui débute le 23 juin 2023 qui se tiendra via internet sur la plateforme télégramme et aussi de manière physique en présentiel dans les locaux de haute publicité en afrique et ça je suis désolé de dire à ceux qui nous suivent depuis le Sénégal à la Côte d'Ivoire en présentiel ce sera au Cameroun mais cela sera retransmis sur notre plateforme télégramme vous pourrez suivre ce qui sera fait en présentiel à l'issue de cela vous avez l'opportunité de pouvoir vous former sérieusement parce que les amis la clé qui ouvrait la voie, l'accès à l'argent a changé aujourd'hui ce n'est plus va à l'école, cherche toi un bon boulot, ce n'est plus ça aujourd'hui il faudrait que les parents comprennent qu'il faut cibler le secteur d'activité, qu'il y a des opportunités le secteur d'activité où il y a le besoin pas seulement de laisser les gens se former pour être comptable se former pour être mécanicier automobiliste non, chercher le secteur d'activité porteur parce qu'aujourd'hui celui qui va s'en sortir c'est celui qui apprend à faire des mises à jour de ses connaissances faire les mises à jour de ses connaissances afin de pouvoir s'adapter aux besoins du marché donc tout de suite contacte les standards et inscris ton enfant contacte les standards et inscris toi, toi même si tu veux faire carrière ou bien même si tu veux créer une activité parallèle avec le secteur du forage d'eau cette formation là, elle commence le 21 juillet 2023 pour une durée de 20 jours, soit 180 heures de formation 120 heures de formation je pense même 140 heures de formation pratique et le reste c'est la théorie les amis c'est l'occasion à saisir plus que jamais donc à toi de jouer je fais ma part à toi de faire ta part afin que nous nous retrouvons tous au sommet de la réussite c'était Constantin ça si tu as aimé la vidéo mets moi un like partage à la vidéo et à bon toi ciao ciao Sous-titres par Juanfrance